Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous renouons avec notre habitude de vous faire découvrir les livres de la Bible. Et aujourd'hui, je vous propose de vivre sous la tente, en compagnie du peuple d'Israël, pour découvrir le livre des nombres. A première vue, c'est un livre ennuyeux qui commence par le dénombrement du peuple d'Israël. Mais en réalité, c'est un livre étonnant qui parle des murmures du peuple, du poids que représente la constante présence de Dieu dans son sanctuaire au beau milieu des enfants d'Israël, et des questions sur le projet divin. Car quelle est cette terre promise que l'on cherche inlassablement au plein milieu de la chaleur du désert ? Partons ensemble à la découverte de ce livre, en compagnie de mes deux invités. Philippe Haddad, bonsoir. Vous êtes rabbin au sein de l'association Judaïsme en Mouvement, et vous exercez à la synagogue de la rue Copernic. Et puis, Alexis Pideau, bonsoir. Vous, vous êtes enseignant en théologie au Centre théologique de Mélan, et vous êtes bibliste. Alors peut-être, pour vous présenter un peu mieux, monsieur le rabbin, qu'est-ce que cette association Judaïsme en Mouvement ? Il faut savoir que dans la communauté juive, il existe différentes mouvances, expressions religieuses. On connaît généralement les mouvances orthodoxes. Et le Judaïsme en Mouvement est une association qui regroupe un certain nombre de synagogues dites libérales. Le Judaïsme libéral est né après la Révolution française, donc au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui est majoritaire dans le monde, puisqu'aux États-Unis, la majorité des communautés juives sont libérales, progressistes, avec différentes nuances. Et en France, nous avons fédéré un certain nombre de synagogues, en particulier à Paris, sous le dénominatif donc « Judaïsme en Mouvement ». Et donc, j'exerce en effet, au sein de la synagogue de la rue Copernic, qui a été la première synagogue libérale de France, qui a été créée en 1923. – Pour bien comprendre, libéral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne respectez plus la loi ? – Non, c'est vrai. – Non, excusez-moi, mais il faut être… – Voilà, en effet, c'est-à-dire que nous adaptons la pratique des commandements, ce qu'on appelle les mitzvot, des règles religieuses, en fonction à la fois d'une approche critique des textes et en fonction aussi de la réalité contemporaine. Donc par exemple, ce n'est pas une abolition totale du shabbat ou des règles alimentaires qu'on appelle la cache-route, cache-r, mais c'est plutôt une adaptation. Voilà, c'est une grande question, un grand débat au sein du peuple juif, de savoir si la loi est figée ou bien si elle peut être adaptée. Et nous, nous optons davantage pour une adaptation des rituels, ce qui fait que nos fidèles sont plus ou moins pratiquants par rapport à des orthodoxes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune pratique, mais c'est vrai que tout se joue autour de la synagogue et de l'enseignement, de la Torah, de la vie juive, auprès de nos fidèles. Voilà, c'est une autre manière de vivre le judaïsme. – Le centre théologique de Mélan, d'abord, c'est où Mélan ? – Mélan, c'est une commune qui est tout près de Grenoble, de la grande agglomération grenobloise. Et en fait, à Mélan, il y a eu le séminaire, donc pour la formation des prêtres, le séminaire diocésain de Grenoble jusqu'à la fin des années 60. Et il y avait toute une équipe de formateurs en théologie. Et l'évêque de l'époque a souhaité que, même si les prêtres partaient, les séminaristes allaient se former à Lyon majoritairement, en fait, ça reste un lieu d'enseignement de la théologie. Depuis donc le début des années 70, ce centre de Mélan, Grenoble, a en tout cas proposé des enseignements en théologie. – Donc c'est pour les laïcs, c'est pour se former. – Oui, oui, on a majoritairement en fait des étudiants laïcs qui viennent soit le matin, le soir, pour des cours du soir, avec diverses offres de formation. – Alors on va revenir sur le livre des nombres. Quand je parle de livre des nombres, en fait, je suis en train de parler grec. Parce que quand on lit, enfin quand on commence à lire le livre en hébreu, ce n'est pas du tout le titre. Rappelons que dans la Torah, c'est les premiers mots qui définissent le nom du livre. – Oui, on pourrait dire que le premier mot constitue un peu comme la graine qui va ensuite germer. Donc la jeunesse, c'est Berichit. Le livre de l'Exode, Exodus, en fait, c'est Shemot, c'est les noms. Et le livre des nombres, à cause du dénombrement, dont on parlera sans doute un peu plus loin, eh bien, s'appelle en hébreu Bamidbar. Bamidbar Sinai, dans le désert du Sinai. Donc en fait, c'est le thème du désert. Donc ce quatrième livre, dans la tradition juive, et tel qu'on en parle, c'est le livre du désert. Qu'est-ce qui se passe dans le désert ? Puisque après la sortie d'Égypte, et donc la naissance du peuple d'Israël, la fête de Pâques marquant cette naissance du peuple d'Israël, eh bien, le peuple d'Israël est guidé, selon le texte biblique, par les nuées divines, et va se retrouver donc dans le désert, en particulier le désert du Sinai, ils vont recevoir la Torah. Et puis ensuite, pour aller jusqu'à la terre promise, eh bien, il y a tout un désert à traverser. Donc c'est ce thème du désert qu'on dit en hébreu, Midbar. Je voudrais d'ailleurs peut-être profiter de l'occasion pour dire qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes, c'est un alphabet consonantique. Et le mot Midbar peut aussi se lire Medaber, c'est-à-dire parole, le parlant. Donc il y a ici une idée intéressante, c'est que le désert, c'est aussi un lieu de la parole. Ça peut paraître paradoxal, mais peut-être que c'est dans le silence du désert que se construit une parole intérieure, et que toute cette traversée du désert, c'est finalement d'apprendre à se construire soi-même. C'est tout le défi, un peu, de ce livre qui nous est présenté. – Ce qui est un peu déroutant, c'est qu'on a suivi des livres légaux, enfin d'abord des livres narratifs, des livres légaux, puis là on est sur quelque chose d'un peu bizarre, on ne sait pas si c'est une histoire qui est racontée ou s'il y a aussi des lois, c'est un peu, c'est quoi le plan du livre en fait ? – C'est vrai que, dans la tradition en général, le fait que le nom soit resté à nombre, ça déroute pas mal les gens, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être ennuyeux, parce qu'on pense au recensement. – Oui. – Or, les recensements occupent finalement, on va dire, deux chapitres du livre. Il y a un premier recensement, en fait, il y a un premier recensement, on va dire, au chapitre 1, qui va être suivi du recensement des fils de Lévi, donc au chapitre 3, mais voilà, il y a un premier recensement du peuple, et puis il y a un deuxième recensement au chapitre 26, où en fait, ce ne sont que deux petites parties du livre. Alors, ils ne doivent pas effectivement focaliser toute l'attention. – Ceci dit… – Ce n'est pas que le botin, ce n'est pas que la lumière téléphonique. – Ce n'est pas que le botin, ceci dit, en tout cas, au niveau de la recherche universitaire sur ce livre, effectivement, il déroute beaucoup. Il y a eu des universitaires, en tout cas au XXe siècle, on dit, oh là là, c'est un peu le fourre-tout des lois du Pentateuch, on ne comprend pas pourquoi il y a une alternance entre des récits puis des lois. Parfois, on passe de l'un à l'autre sans avertissement. Le lecteur moderne, il est un petit peu dérouté, parce qu'il y a parfois une juxtaposition. Alors, effectivement, quand on regarde attentivement, il y a des fils, il y a des liens dans les mots, dans les racines, effectivement, les racines hébraïques qui font des liens, il y a des mots-clés, etc. Mais quand même, dans les années 80, il y a un chercheur américain qui s'est dit, mais attends, c'est intéressant ces deux recensements. Et il s'est dit, ça, ça ponctue, ça structure le livre, et il a dit, en fait, il y a la naissance, il y a comme une naissance à travers ce désert, il y a un deuxième recensement, il y a une deuxième génération. Et c'est finalement, il a dégagé le fait qu'il y avait dans ce livre le passage de la génération de l'Exode à la génération de celle qui va entrer dans la Terre, en fait. Et donc, avec... Alors, après, il y a la question des leaders, Moïse, Aaron, de ceux qui guident le peuple dans cette traversée, mais une ponctuation entre ces deux générations. Et puis, aussi, généralement, on pourrait dire une bipartition du livre, mais généralement, on considère le livre plutôt en trois parties. Une partie préparatoire au Sinaï, avec, justement, le recensement, le campement, quelques règles qui viennent s'ajouter à des règles qui ont été données dans le livre de l'Exode et du Lévitique. Et puis, ensuite, cette fameuse traversée du désert, avec quand même la thématique des difficultés, des murmures, et en particulier le moment où le peuple va finalement errer 40 ans. et puis, après le deuxième recensement, une autre perspective qui est plus, là, la perspective de l'héritage qui va préparer l'installation, finalement. Donc, quand même, les deux recensements qui passent d'une génération à l'autre, donc quand même la question de la transmission d'une génération à l'autre, et puis, préparation Sinaï, désert, et puis, arriver sur les frontières de Moab qui sont, en fait, le vis-à-vis de la Palestine, de la Jordanie, de la Jordanie, qui, en fait, fait face à cette terre qui a été promise au peuple d'Israël. – Oui, peut-être de préciser, justement, que cette alternance entre le récit et le législatif, c'est vrai, peut surprendre, mais dans la manière de lire le texte dans la tradition juive, il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire que le récit fonde aussi le rituel, et le rituel prépare aussi à un engagement de type narratif. On a, par exemple, un exemple dans la Genèse où la raison pour laquelle, on dit, les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique d'un animal, c'est parce que Jacob a combattu contre ce personnage mystérieux, et il a été blessé à la cuisse, et c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique. C'est comme si le rituel, finalement, faisait mémoire d'événements, et que pour la tradition juive, une manière de garder mémoire, ce n'est pas seulement de transmettre une mémoire, mais ce de ritualiser la mémoire. D'ailleurs, puisqu'on part du livre des nombres, une manière de ritualiser cette traversée du désert, c'est la troisième fête de pèlerinage de la tradition juive. Il y a la fête de Pâques, Pessach en hébreu, la sortie d'Égypte, Shavuot, Pentecôte, le don de la Torah, les dix commandements, et puis on a la fête de Soukhot, la fête des cabanes. Or, justement, pendant une semaine, dans la communauté juive, en Israël et en diaspora, on construit une petite cabane avec un toit de branchage qui laisse passer la lumière avec toute la symbolique d'être à l'ombre de Dieu. Et donc, pendant une semaine, cette fête des cabanes, cette fête des tentes, ou de Soukhot en hébreu, c'est comme se rappeler que nous avons traversé le désert et que nous étions sous la protection de Dieu. Donc, le rituel va servir de façon très concrète. Et c'est très important, je crois que ce que vous avez dit aussi, que c'est le passage d'une génération à l'autre, c'est comment on transmet. Est-ce qu'on transmet des mots ? Est-ce qu'on transmet une foi ? Et est-ce qu'à travers le rituel, on ne permet pas à chaque génération, finalement, d'interpréter le récit originel ? Et donc, on s'approprie en qu'elle, dans chaque génération, ce qui avait été dit aux générations précédentes. – Et mine de rien, pour beaucoup de téléspectateurs, je pense que vous êtes en train d'inverser totalement leur perspective. Ils voient dans le judaïsme une sorte de fixation sur le rituel. Vous vous dites, le plus important, c'est la mémoire. – Absolument, le rituel n'est qu'une mémoire, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, afin que tu te souviennes des commandements, mais je trouve dans le chapitre 15 du livre des Nombres, les franges rituelles, dont on dit d'ailleurs que Jésus lui-même portait les franges rituelles, eh bien, ces franges rituelles sont, en quelque sorte, des aides-mémoires, de la responsabilité de l'homme devant Dieu, vis-à-vis de son prochain, afin que vous souveniez des commandements, etc. Donc le rituel, en effet, n'est jamais une obsession pour elle-même, mais c'est toujours en vue de réaliser quelque chose, en vue de mieux agir, en quelque sorte, avec cette conscience de la présence de Dieu. – D'où l'importance fondamentale de l'interprétation. – Également, tout à fait, exactement. – Par rapport à la mémoire, je pense qu'on a peut-être un élément de réponse à cette question dont on va peut-être aborder tout à l'heure, sur le fait que le livre des Nombres contient ces fameuses rébellions, murmures du peuple. Finalement, c'est aussi un aide-mémoire, c'est-à-dire qu'on se rappelle que nos pères ont vécu ça, ces difficultés, et peut-être, nous aussi, quand on est confrontés à ces difficultés, on apporte un élément de réponse, on se rappelle que, je pense à un texte assez étonnant, d'une rébellion qui tourne autour de qui a accès au sanctuaire, dans le fameux Coré, Corar, donc le chapitre 16 du livre des Nombres, qui est un passage assez fort, et après, toute une péripétie, un récit, on récupère des objets liturgiques qui vont être fondus pour l'autel, et ils servent de rappel, de mémoire, finalement, de cette épreuve qui a été traversée, pour, sans doute, se rappeler de comment affronter ce genre d'épreuve dans les générations à venir. Je voulais juste, je me permets, revenir sur un aspect dont a parlé le rabbin tout à l'heure, sur le fait que, effectivement, dans l'hébreu, on peut vocaliser différemment certains mots, puisque ce sont les consonnes qui sont un peu le squelette de la langue hébraïque, avec les racines, et le midbar avec le discours medaber, et en fait, on parlait tout à l'heure du plan, je vois un plan sur le livre des Nombres, en fait, ces livres sont ponctués, parfois dans nos traductions françaises, on ne s'en aperçoit pas, par, en fait, des discours, mais qui sont des discours divins. Le texte se présente comme une succession de discours divins, ce qui fait d'ailleurs le pont avec des textes de l'Exode et du Lévitique, qui sont aussi structurés par ces fameux discours, qui commencent toujours un peu pareils, et le Seigneur dit à Moïse pour dire, pour transmettre, parce qu'il y a deux racines de la parole, en hébreu, il y a dabar, medaber, et puis il y a lémor, pour dire, l'énoncer, en fait. Donc, il y a cette idée de ponctuation par des discours et discours divins, et c'est vrai que dans nos recherches, on est un peu plus universitaires, mais on observe qu'en fait, le texte, il est vraiment présenté comme cette transmission d'une parole divine, et qui va ponctuer ses récits et ses lois. – Eh bien, c'est parfait, puisque nous allons lire un premier texte, c'est donc les versets 1 à 6 du chapitre 2, qui commencent par l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes, donc c'est exactement cette formule-là, et on écoute. – L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Rangés chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle, ainsi camperont les enfants d'Israël. C'est en face et autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Ceux qui campent en avant, à l'Orient, seront sous la bannière du camp de Juda, selon leur légion, le filarque des enfants de Juda est en Hachonne, fils d'Ameninadab et sa légion, d'après son recensement, comptant 74 600 hommes. Près de lui, campera la tribu d'Issachar, le filarque des enfants d'Issachar est en Éternel, fils de Soir et sa légion, d'après son recensement, comptant 54 400 hommes. Voilà, alors on a entendu cette traduction, qui est une traduction un peu particulière, on ne l'entend pas forcément très souvent sur KTO, parce que c'est la traduction du rabbinat. Je voudrais quand même réagir sur cette traduction du rabbinat, parce que c'est une traduction du début du XXe siècle, qui était en bon français, qui a été dirigée par, à l'époque, le grand rabbin de France, qui s'appelait Zadok Khan. Ça s'appelle la Bible aussi du rabbinat ou de Zadok Khan. mais des fois, elle trahit un petit peu l'hébreu. Plutôt que de dire l'Éternel parla à Moïse en ces termes, la traduction, c'est pour dire, pas en ces termes, parce qu'en ces termes, ça ferme en quelque sorte la parole de Dieu à Moïse. Mais si on traduit les morts pour dire, il s'agit bien ici d'une transmission. Dieu parle à Moïse, Moïse parle aux enfants d'Israël, et les enfants d'Israël doivent parler chacun à sa famille, etc. Donc une parole qui continue et qui, en quelque sorte, s'adapte en fonction du récipiendaire, de celui qui entend. Et deuxième terme, l'attente d'assignation, quand on pense assigner quelqu'un, c'est... Alors que Oël Moïse, c'est plutôt l'attente d'un rendez-vous, d'une rencontre, qui permet justement cette dialectique entre aussi bien la parole de Dieu qui appelle l'homme, mais aussi l'homme qui peut rencontrer Dieu. Comme nous sommes dans une pensée du dialogue, c'est l'alliance, en fait, la notion d'alliance, c'est la relation dialogale entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Donc plutôt que dire que Dieu assigne, Dieu donne rendez-vous. Et donc, vous voyez, ces deux notions de traduction pour dire et le lieu de rendez-vous, l'attente de rendez-vous, ça montre bien qu'il y a cette rencontre vraiment toujours proposée, Dieu par rapport à l'homme et l'homme par rapport à Dieu. Il y a des rencontres réussies et aussi il y a des rencontres échouées, comme dans le Cantique des Cantiques, je me suis lavé les pieds, je ne vais pas me lever pour aller ouvrir la porte, par exemple. Oui, c'est ça. À quoi ça sert de compter le peuple ? D'autant que, en fait, j'allais dire, l'éternel, donc Dieu le sait déjà, il a déjà les chiffres, ce n'est pas la peine de compter ? Effectivement, il y a peut-être même l'objet d'une discussion parce qu'à d'autres endroits dans la Bible, il semble que le recensement, en tout cas, de la totalité du peuple ne soit pas quelque chose de très bien vu, puisque, si je me rappelle bien, on s'est rapporté à la fois dans le livre des rois et dans les chroniques, en tout cas, que le roi David va recenser le peuple et ce n'est pas vu d'un très bon oeil. Ceci dit, ici, si on regarde bien le texte, ce n'est pas le recensement de tout le peuple pour savoir combien il y a de fils d'Israël, d'enfants d'Israël, c'est simplement, ce sont ce qu'on appelle les têtes des maisons paternelles et, en fait, à un âge particulier. Et si on regarde attentivement, ça semble être l'âge d'un service militaire à partir de 20 ans et au-delà, les hommes à partir de 20 ans et au-delà. Donc, on a l'impression d'avoir un camp, un campement militaire avec les chefs, mais il y a une sorte de mélange entre la famille, les générations, quelque chose de très, très important dans la Bible et dans la Torah, les douze fils d'Israël et leurs descendants. Donc, on est toujours dans la thématique de la transmission. Et puis, cette structuration qui ressemble un petit peu plus à une armée, mais peut-être pour dire qu'on passe de quelque chose de, on va dire, de liturgie, qu'on avait dans le Lévitique beaucoup de règles plutôt d'ordre rituel, à quelque chose de plus de l'identité même du peuple, de sa structure. C'est une de mes intuitions de lecture. C'est que le livre des nombres va s'intéresser peut-être davantage à, non pas à comment Israël doit servir Dieu, mais à ce qu'il est lui-même. Et avec cette, enfin, je reviens sur la question de cette tente de rendez-vous, parce que, en fait, la particularité de ce camp, c'est que la tente de Dieu est au milieu. C'est ça, oui. Et donc, il y a un côté concentrique. Donc, ce n'est pas pour dire, ben voilà, on a une armée qui part à la conquête d'une terre. Non, il y a un peuple qui est structuré un peu comme on pouvait, peut-être à l'époque, structurer des peuples avec des chefs et puis une protection armée du peuple. Mais au milieu, il y a une présence qui donne rendez-vous, qui parle et il y a un échange. Et en fait, c'est plutôt comme une garde, une protection de cette présence qui est comme le, je veux dire, même le cœur battant d'Israël. C'est assez étonnant peut-être dire ça, ça me vient comme ça, vous réagirez, Rabbi Haddad ? C'est-à-dire, c'est la notion d'armée parce que la notion d'armée, elle apparaît la première fois au moment de la création. Il n'y a pas encore d'hommes, enfin, il y a Adam et Ève si on veut, c'est au début du chapitre 2 et ils furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Or, nous voyons ici que le terme pour désigner l'ensemble du cosmos, c'est un terme militaire. Ce qui signifie en quelque sorte que l'ensemble de l'univers correspond à la volonté de Dieu. Et donc, chaque élément du monde a sa place. Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les différents végétaux, les différents animaux et même l'homme et la femme qui étaient au départ un peu androgynes et séparés. Donc, comme si chaque élément dans le monde occupe sa place dans une espèce d'harmonie cosmique qu'a voulu le Créateur. Et donc, on pourrait aussi entendre la structuration du peuple d'Israël dans le désert. En effet, peut-être dans l'idée d'entrer dans le pays de Canaan, mais aussi que chaque tribu occupe la place qui doit être la sienne. C'est une idée très importante qu'on trouve dans la Bible. La Bible se méfie beaucoup de l'indéterminé. Toujours séparer les identités, les définir. Une fois que les identités sont définies, la rencontre est possible. Mais l'indéterminé ne permet pas de rencontrer l'autre parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, le fait de situer chaque tribu au nord, au sud, etc., avec un nombre de membres, eh bien, ça signifie que chacun va occuper sa place. Et on voit ici qu'on a affaire à un peuple qui n'est pas en quelque sorte uniforme, mais un peuple qui exprime douze manières d'être, les douze tribus d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, me semble-t-il, de voir un peuple qui va mettre l'accent sur à la fois l'unité du groupe et les différences. Chaque tribu a reçu depuis Jacob, le patriarche, sa propre bénédiction. Et Moïse, plus tard, va lui aussi bénir les tribus d'Israël, chacun selon sa bénédiction. Autrement dit, à la fois, il faut avoir une vision globale, on pourrait dire, penser l'humanité, l'humanité une par rapport au thème d'écologie, etc. Si ça va mal sur la planète, c'est toute l'humanité. Et en même temps, tenir compte des singularités, des cultures, des langues, des traditions, etc., qui font aussi la richesse. Donc comment trouver cet équilibre entre une vision globale unitaire et en même temps les différences qui existent même au sein du peuple d'Israël à travers les noms des tribus d'Israël et ça, ça renvoie à la naissance des douze tribus d'Israël. Et alors, si je vais jusqu'au bout de votre interprétation en la joignant à celle d'Alexis, du coup, il y a une sorte d'image visuelle de la diversité avec au centre ce principe d'unité. Oui, voilà. Le Dieu est au cœur du peuple. Voilà, exactement. Et donc, le peuple d'Israël marche avec ce Dieu mobile, en quelque sorte, contrairement, si vous voulez, à un lieu qui sera fixe, comme plus tard, par exemple, à Jérusalem où c'est les tribus qui montent à gérer les fêtes de pèlerinage. Et là, au contraire, on a un Dieu, en quelque sorte, qui marche au milieu du peuple, voilà, et puis, avec cette structuration, les prêtres, les lévies, les différentes tribus, chacune sous sa bannière. Et, en effet, on a un cœur vivant, la présence, ce qu'on appelle en hébreu la shérina, la présence de Dieu qui réside au milieu de ces deux chérubins. Et la centralité, finalement, de ce peuple, c'est la loi, les dix paroles et le rouleau de l'Alliance. Autrement dit, c'est un livre, c'est le livre et c'est la parole écrite qui constitue le cœur de battants du peuple d'Israël qui marche. C'est vrai que si, oui, je réagis, c'est vrai que si on observe le texte attentivement, c'est peut-être quelque chose qui donne une clé pour comprendre le livre des nombres. Dans le chapitre 5, il y a même l'affirmation dans la, entre guillemets, la bouche même de Dieu qui dit, j'habite au milieu de vous. J'habite au milieu de vous et c'est pour ça que ce camp doit être respecté dans son ordre, justement. Et j'aime beaucoup cette idée d'ordre et de chaque à sa place et pourtant, il y a une exception un petit peu à ces douze-là, cette fameuse tribu de Lévis auquel parfois on ne fait pas beaucoup attention dans la lecture mais qui est, il me semble, vraiment importante aussi dans le livre des nombres parce qu'on la retrouve non pas simplement au début quand il s'agit de structurer le camp mais on la retrouve au moment des révoltes, des rébellions. On la retrouve aussi à la fin dans la question des villes particulières qui seront données à cette tribu. Donc, cette exception, je ne sais pas qu'elle confirme la règle mais elle rappelle qu'il y a toujours un espace, pas vide, mais un espace au cœur d'Israël qui rappelle cette présence divine. Peut-être un des rôles de la tribu de Lévis. On dirait que vous devriez animer cette émission, Alexis, puisque nous arrivons à un deuxième texte, nombre 16, 6 à 9, « Car moi-même j'ai choisi vos frères, les Lévites, entre les enfants d'Israël. » « Car moi-même j'ai choisi vos frères, les Lévites, entre les enfants d'Israël. Ils sont à vous, octroyant dons pour l'Éternel pour faire le service de la teinte d'assignation. Et toi et tes fils avec toi, vous veillerez à votre ministère que vous avez à exercer pour toutes les choses de l'autel et dans l'enceinte du voile. C'est comme fonction privilégiée que je vous donne le sacerdoce et le profane qui y participerait serait frappé de mort. » L'Éternel parla encore ainsi à Aaron, « Moi-même aussi je te confie le soin de mes offrandes, prélevées sur toutes les choses saintes des enfants d'Israël. Je les assigne par prérogative à toi et à tes fils comme revenus perpétuels. Voici ce qui t'appartiendra entre les saintetés éminentes, sauf ce qui doit être brûlé, toutes les offrandes, soit oblations, soit expiatoires ou délectifs quelconques dont on ne me fera hommage, appartiendront comme sainteté éminente à toi et à tes fils. » Alors comment vous lisez ce texte ? Je reviendrai à l'étymologie du mot « Lévis » parce que chaque nom de tribu a une signification. On va remonter à la Genèse, à la naissance des douze fils de Jacob avec ses deux, enfin même quatre épouses et en particulier Léa, la première. Et Léa va enfanter donc d'abord Ruben, Réhouven en hébreu, ensuite Simon, Shimon et troisième, Lévi. Lévi est appelé ainsi selon la formulation de Léa, ce sont les femmes qui nomment les enfants, « Appaam, lavé Ishi ». Maintenant, mon mari, mon Ishi, va m'accompagner. Lévi, ça veut dire accompagnateur. C'est celui qui a un rôle en quelque sorte d'éducateur, d'accompagné pour la réalisation d'une vocation spirituelle, morale. Et donc, la tribu de Lévi va être choisie après un épisode qui nous est mentionné dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire la faute du Vaudor. La seule tribu qui a resté fidèle à Dieu, c'est-à-dire elle n'a pas donné le moindre membre de sa tribu à l'idole, eh bien, la tribu de Lévi va obtenir cette responsabilité en quelque sorte de l'éducation et de la vocation spirituelle. Donc, Lévi va devenir l'accompagnant, l'accompagnateur des tribus d'Israël. Et son rôle n'est plus de s'occuper du monde matériel, comme ça sera le cas par exemple des autres tribus d'Israël, c'est pourquoi la tribu de Lévi ne recevra pas de terre, ne vit pas par le travail, ne vit pas par sa propre économie. La tribu de Lévi va vivre par la dîme, la dîme, c'est-à-dire 10% qu'on donne soit des richesses de la terre, soit des troupeaux, etc. Et donc, cette tribu de Lévi, c'est une tribu qui est consacrée à Dieu. D'ailleurs, le texte dit que l'héritage, ce n'est pas la terre, mais c'est Dieu. En quelque sorte, vous avez des tribus qui s'occupent de la terre et vous avez une tribu qui s'occupe du ciel. Et dans l'esprit de la Torah, il s'agit de trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, exactement comme dans l'échelle de Jacob, qui est en tension entre la terre et le ciel. Les 11 tribus vont s'occuper, vont travailler la terre pour manger le pain à la sueur du front et la tribu de Lévi, consacrée à Dieu, donc au temple, à la gestion du temple. Et même, il y a une distinction, un distinguo à faire entre les Kohens qui, eux, les descendants directs de Aaron qui ont charge des sacrifices, de la bénédiction de la communauté et la tribu de Lévi qui est en quelque sorte la gestion du matériel du monde spirituel. C'est comme les gestionnaires dans une synagogue ou dans une église, il faut quand même qu'on ait des comptables et en même temps, ils ne gèrent pas n'importe quel argent, c'est plutôt l'argent, c'est le denier du culte. Donc, à la fois, des gens qui s'occupent du matériel, mais du matériel du spirituel. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une fonction presque de garde, le profane qui y participerait serait frappé de mort, comme si c'était aussi un peu la garde du temple, la garde du sacré. Oui, il y a un rabbin américain, Jacob Pilgrom, qui a beaucoup travaillé sur cette question du service des Lévites dans le livre des Nombres dans les années 70. Une de ses théories, c'est qu'il y avait une sorte de cordon protecteur autour du sacré et que la tribu de Lévi faisait une sorte d'interface puisque le sacré, normalement, on ne peut pas y mettre la main. On n'en approche pas. Il y a une racine hébraïque qui s'approchait d'eux. On approche une offrande. L'offrande, c'est le s'approcher. D'ailleurs, le corban, qu'on traduit par sacrifice, veut dire l'approche. C'est l'approche. Et ce mot de s'approcher, en fait, justement, c'est toujours cette question de chaque chose à sa place dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, on ne s'approche pas n'importe comment. Et d'ailleurs, même un prêtre, Cohen, qui s'approcherait de manière erronée. En fait, il y a toujours aussi ces liens entre la mort et la vie, le ciel et la terre. Et toujours, la frontière est quelque chose de très important dans la Torah, il me semble. Notamment, dans Lévitique 10, il y a ce passage où des fils d'Aaron veulent offrir une offrande d'ensemble, mais ce n'est pas le bon moment. Donc, ça tourne un peu mal pour eux. Il y a une force symbolique du texte. C'est-à-dire que quand on s'arroge le divin, on ne peut pas mettre la main dessus. On ne s'approprie pas le divin. C'est-à-dire que dans l'esprit de la Torah, le fait de garder une certaine distance par rapport au divin, on ne cherche pas à se fondre dans le divin ou de se perdre dans le divin. On garde toujours cette distanciation. Il y a un midrash. Un midrash, c'est une construction des rabbins, mais ça donne un petit peu l'idée. On dit que lorsque Dieu a donné les dix commandements, il y avait deux mesures qui étaient tenues par Dieu, deux mesures qui étaient tenues par Moïse et deux mesures qui étaient en espace vide. Comme s'il fallait maintenir cet espace vide. Et André Neher, un des grands penseurs du judaïsme du XXe siècle, avait remarqué ça dans la chapelle Sixtine, la création de Adam, où le doigt de Dieu ne touche pas le doigt de Adam, mais André Neher disait voilà, Michel-Ange a compris qu'il y avait un espace vide entre la transcendance et l'immanence, mais en même temps, il y a une tension de l'un vers l'autre. Et du coup, il me semble quelque chose de très fort, j'allais dire religieusement, philosophiquement, de la religion d'Israël dans le livre des nombres, c'est qu'à la fois, on dit qu'il y a une présence divine mobile qui accompagne, donc c'est-à-dire vraiment au milieu, mais il faut préserver le divin, enfin en tout cas, il y a une immanence, mais en même temps, il faut préserver sa transcendance. Et donc, c'est comme si Lévi faisait une sorte d'interface entre les deux et donc ils gardent, la parole chamar, enfin garder, ils ont ce rôle de garde, non seulement effectivement, ils ont le service des objets du culte, donc ils portent certains objets que tout fils d'Israël ne peut pas toucher, porter, ils sont dédiés à la maison, à la maison, c'est le mot en hébreu, pour parler du sanctuaire. Oui, du sanctuaire. D'ailleurs, je fais juste une petite note en bas de page, petite aparté, c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que dans cette idée de présence divine, d'immanence, on parle de la maison avec des termes, notamment le mobilier du temple, qui sont des termes du mobilier qui seraient dans toute maison, parce qu'il y a une lampe, la ménorah, donc il y a des textes bibliques où on parle du mobilier d'une maison, notamment là où doit habiter Élie dans des récits, on parle de la table, la ménorah, la shulchan, donc la table, il y a la table de proposition dans le sanctuaire, et donc c'est cette idée que Dieu habite vraiment, mais en même temps, on ne met pas la main dessus, donc il faut préserver ça. Je reviens aussi sur cette étymologie de Lévi, l'adjoint, en tout cas celui qui est associé ou qui accompagne, après une des rébellions qui concerne justement la tribu de Lévi, qui veut, en fait, ils veulent être aussi comme Aaron, c'est-à-dire entrer dans le sanctuaire et faire ce service du prêtre, c'est-à-dire qu'on appelle Kohen en hébreu, et bien, après, il y a comme à chaque rébellion, il y a un rétablissement, en fait, et bien, l'étymologie de Lévi va être rappelée, donc c'est le chapitre 18 du livre des Nombres, va être rappelé, oui, tu seras l'adjoint de tes frères, les prêtres, et donc, il y a cette idée vraiment d'entre deux, à la fois adjoint au service du culte, on va dire ça, et puis adjoint, il représente tout Israël au sein, enfin, auprès de la demeure, et en même temps, ce que vous avez dit, Régis, le fait de garder, de protéger cet espace sacré. Qui renvoie d'ailleurs à la vocation de l'homme, parce que, si on se rappelle bien dans le chapitre 2 de la Genèse, que l'homme a été placé pour travailler et pour garder, c'est-à-dire qu'il y a une vocation humaine, avant même de parler d'Israël, avant même de parler de la faute, l'homme est créé à la fois pour s'investir dans le monde de Dieu et en même temps pour garder, alors on se demande mais qu'est-ce qu'il pouvait garder, mais peu importe, c'est l'idée ici, chamar, c'est-à-dire mettre une protection. Et donc, comment s'investir dans le monde sans s'approprier le monde ? Comment s'investir dans le religieux sans s'approprier Dieu ? De façon à garder une sorte de dynamique permanente de la relation avec Dieu et Dieu est à la fois proche de ceux qui l'appellent avec sincérité, comme dit le psalmiste, et en même temps, il est kadosh, 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 il est saint, saint, saint et donc il est inaccessible. Et donc, il y aurait toujours ce piège de vouloir s'approprier Dieu et les Lévites, en quelque sorte, accompagnent le peuple et en même temps, font la garde, en quelque sorte, du Temple. – C'est très intéressant ce que vous dites parce que dans votre interprétation, vous montrez qu'effectivement, il y a quelque chose de très particulier, enfin je veux dire, c'est le peuple juif, c'est une petite fraction du peuple juif, les Lévites, etc. mais ça dit quelque chose d'absolument universel, c'est comme ça qu'il faut aussi le lire. – Absolument. Oui, de toute façon, l'histoire d'Israël, c'est un microcosme de l'histoire universelle parce que les révoltes contre Dieu, il n'y en a pas qu'en Israël, les hommes qui vont se rebeller jusqu'à dire que Dieu est mort, voilà, on aura des philosophes pour ça, on aura donc, en effet, c'est comme une histoire particulière qui dit mais c'est aussi peut-être mon histoire, un Chinois ou d'une autre culture qui n'est pas bibliste, il dit peut-être ça me parle de cette histoire-là quand même. – Eh bien, les révoltes justement, vous aussi, vous devriez animer l'émission Nombre 21, je vous propose un dernier texte, ils partirent de hors la montagne dans la direction de la mer des Jons pour tourner vers le pays des Dômes mais c'est là où ça commence à se gâter. Ils partirent de hors la montagne dans la direction de la mer des Jons pour tourner le pays des Dômes. Le peuple perdit courage pendant cette marche et il se plaignit de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous avez-vous tiré de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert ? Car il n'y a point de pain, point d'eau et nous sommes excédés de ce misérable aliment. Alors l'Éternel suscita contre le peuple les serpents brûlants qui mordirent le peuple et il périt une multitude d'israélites. Alors voilà, face à ce texte qui est très étonnant, moi j'ai deux questions qui sont un peu différentes donc vous y répondrez. La première, c'est effectivement, ça va tout à fait dans votre interprétation, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est une sorte de paradigme, une sorte d'exemple donné à toutes les nations pour ce que c'est que les rapports entre Dieu et les hommes et en même temps, il y a cette idée quand même un peu folle de mettre ces échecs au cœur de ces livres saints. On aurait envie qu'il n'y ait que ce qui marche bien en fait. Oui, mais ça aurait fait de la Bible un livre de bisounours. Oui, ce n'est pas tout à fait le cas. Et la Bible parle de l'homme tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. Ça c'est une grande idée. La rébellion, on pourrait penser aujourd'hui dans notre temps contemporain, on est encore en période de Covid, on espère qu'on est sortis. Mais ce genre de questions qu'on a entendues, peut-être en tant que rabbins, M. le rabbin, vous dites, oui, Dieu nous bénit, etc. Il nous a envoyé le Covid, la nature va mal, etc. Si Dieu existait, vous voyez ce genre de murmures. On a eu aussi ça, M. le théologien, M. le prêtre, M. le... Voilà, évidemment. C'est un peu la question, c'est une question de la foi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le monde fonctionne d'une certaine manière, il ne fonctionne pas de façon idéale, mais il y a une participation de l'homme, en quelque sorte, à cette histoire qui est inaugurée par Dieu. Dès l'instant où Dieu fait le Shabbat, la cessation, ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a une collaboration entre Dieu et l'homme. Et donc, si l'homme assume, d'une certaine manière, par sa foi en Dieu, la volonté de Dieu, les choses pourraient aller mieux, le rapport, par exemple, à la nature. Cette nature, est-ce qu'elle m'appartient ? Ou est-ce que cette nature, comme disait Hans Jonas, par exemple, c'est la nature, c'est-à-dire le monde appartient à nos enfants. Donc, si on dégrade... Alors, est-ce que cette nature, on peut en faire ce qu'on veut ? Auquel cas, on aurait des réactions de cette nature qui va réagir ? Ou bien, est-ce qu'au contraire, on comprend que cette nature, ce monde, ne nous appartient pas, comme dit le psalmiste, au psalm 24, la donna yaretzum loa, à l'éternel, la terre, tout ce qu'il contient, la terre, il a donné aux hommes, mais afin de la faire fructifier dans un sens positif, travailler et maintenir. Donc, là, nous avons, en quelque sorte, à travers ce récit, comme la description d'une situation où les hommes, à la fois, s'en prendraient à Dieu, s'en prendraient au projet de Dieu et, en même temps, soit attendraient que tous les problèmes soient résolus d'en haut et aussi, finalement, on dirait, on prend notre histoire en main, on n'a pas besoin de Dieu, etc. Donc, n'oublions pas, quand même, la Bible, c'est un livre de la foi, en hébreu, qui veut dire aussi la confiance. Donc, il y a une sorte de confiance, ici, qui est mise à l'épreuve, si on pense par rapport à l'épreuve d'Abraham où, justement, Abraham n'a pas posé de question lorsque Dieu lui a dit « Prends ton fils ». Et là, on voit que l'homme ou le peuple d'Israël, ici, dans sa globalité, eh bien, est perçu comme réticent à ce projet de Dieu. Comment on intègre ce projet de Dieu ? C'est peut-être tout le sens de la traversée du désert, du passage d'une génération à une autre génération, une génération qui était née en Égypte, qui ne connaissait finalement que l'esclavage, qui était peut-être des enfants, qui réclamaient sans arrêt « Je veux ceci, je veux cela », et il fallait peut-être passer à une nouvelle génération qui ne connaissait pas le poids de l'esclavage et qui allait assumer plus librement, face à Dieu, son histoire et son identité. Donc, le passage de l'esclavage à la liberté, ce n'est pas une histoire simple, c'est vraiment sortir de soi-même aussi, se construire soi-même. Le livre du désert, c'est une forme de construction de soi-même. Et ça prend du temps. – Je concours complètement, enfin, je suis complètement d'accord dans le sens qu'au cœur du livre des nombres, il y a vraiment la question de l'identité, je pense, mais pas simplement de celle d'Israël, on l'a dit tout à l'heure, qui parle à tout être humain. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la parole, du fait qu'il y avait une parole transmise et que la foi est une sorte de réponse, en tout cas, une confiance dans cette parole donnée. Et en même temps, cette parole, elle va être mal interprétée, mal comprise. Il y a cet aspect-là, il y a la question de la responsabilité. Effectivement, ça, on le voit dans notre vie, en psychologie, on a tendance à vite vouloir transférer sur l'autre nos propres responsabilités. Et c'est aussi facile de reporter sur Dieu la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est comme si on faisait de Dieu un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Et en fait, c'est un texte que j'ai pu travailler à titre personnel, ce texte de Nombre 21. Et je me disais, c'est étonnant, on a l'impression que, un peu la leçon du texte, c'est que si tu penses que Dieu te veut du mal ou n'est pas positif, en tout cas, c'est finalement ce qui t'arrive. C'est-à-dire que c'est toi-même ta projection que tu fais de Dieu qui t'aperçois tout d'un coup qu'en fait, ça te met dans une impasse, dans quelque chose qui te dessèche et tu es dans une impasse. Je crois que Jésus dit ça. Vous serez jugé comme vous avez jugé. Donc, en quelque sorte, c'est un principe d'action-réaction. Action-réaction. Et ça peut marcher sur Dieu. Vous avez assez raison. Parce que d'habitude, on le... Vous serez jugé par Dieu. Comme vous jugez. Si vous jugez de façon agressive, vous recevrez en réaction. C'est ça. Si vous tapez sur un mur très fort, vous aurez mal, selon la mesure de votre coup de poing. Mais en fait, effectivement, ce fameux passage où on parle de serpents brûlants, effectivement, à la morsure brûlante, c'est que la parole qui a été profite même contre Moïse et contre Dieu, en fait, elle est venimeuse, elle est néfaste. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le venin touche les enfants d'Israël. Ils sont mordus. Il y a une histoire aussi très symbolique entre la terre et le ciel. Le serpent, il est à terre, donc on interprète les choses. On a déjà entendu parler de serpents. Et en fait, on va devoir regarder, c'est un texte assez mystérieux, une image de serpent, encore l'histoire de la mémoire, pour se rappeler en fait que Dieu, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Il y a une parole qui fait vivre, une parole qui donne vie. Et donc, à la fin, on passe de la mort à la vie parce qu'on redécouvre l'aspect vital d'un Dieu vivant. Je pense que c'est quelque chose qui me semble au cœur du judaïsme, c'est le Dieu vivant. Et donc, ce n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vie. Mais il faut passer par ce processus, je finis juste là-dessus, c'est vrai qu'on parlait de, je pense, le livre des nombres, c'est un livre qui rappelle qu'effectivement, ce que vous avez dit, très intéressant, que ce passage, ce n'est pas un passage éclair, mais ça, ça dit pour nos vies, ce n'est pas un passage éclair entre l'esclavage et la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment un long processus qui passe par la transmission. – Quand on écoute les mystiques, par exemple, de toutes nos traditions, que ce soit des mystiques juifs ou chrétiens ou d'autres traditions, eh bien, on voit en fait que c'est un long processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Et même si on a une forme de foi, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves, qu'on n'aura pas des hauts et des bas et des chutes, etc., et qu'il faudra remonter. Dans le livre des Proverbes, il dit que le juste tombe cette foi, il se redresse. Alors, un de nos grands mystiques, rabbin Ahmad Obraslav, dit, s'il tombe cette foi, en quoi est-il juste ? Il dit, parce qu'il se relève. C'est justement aussi la capacité de rebondir sur nos propres échecs. Il y a un enseignement des rabbins concernant les serpents que Moïse va fabriquer et qu'il lève pour être guéri. Alors, les rabbins disent, est-ce que vraiment le serpent donne la vie ou tue ? Ils disent non, en fait, quand l'homme lève les yeux vers le Seigneur, alors il est guéri, mais s'il ne lève pas les yeux vers le Seigneur, alors il s'enferme en quelque sorte dans son propre problème. Il se noie dans son nom intérieur, un peu comme les Égyptiens qui se sont noyés dans leur propre violence en quelque sorte. C'est une jolie image. Alors, on arrive à la toute fin de l'émission. Quel est ce qu'il faut retenir de ce livre des nombres ? Est-ce que c'est, comme j'avais commencé à le dire, un livre qui, en fait, justement à une sorte de contrepoison, à une sorte d'enthousiasme un peu délirant qu'on sent dans les autres livres ? Est-ce qu'il faut le lire ? Enfin, voilà. Dans la tradition juive, on souligne qu'il y a deux temps dans la libération d'Israël. Il y a ce grand moment théophanique des dix paroles avec le corps, le chauffard, les éclairs, etc. puis après, il y a comme une espèce de silence de Dieu. Et dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, il y a des moments comme ça d'exaltation, d'exubérance qu'on peut vivre dans une prière, dans une expérience particulière, peut-être dans une fête, une bar mitzvah, une communion, je ne sais pas. Et puis, il y a ce moment où Dieu ne parle pas, il est là, sa parole est un doux silence et il faut traverser. Voilà, ça c'est la première leçon. Et la deuxième leçon que je voudrais proposer, les rabbins disent on ne reçoit la Torah, on ne reçoit la parole de Dieu que lorsqu'on se fait désert. C'est-à-dire que lorsqu'on se dépouille finalement de tout ce qui est notre égo, de tout ce qui est notre appara, de tout ce qui est qu'on considère comme essentiel et qui peut être accessoire et qu'on devient comme un désert qui peut être foulé du pied, qu'à ce moment-là dans cette expérience de l'humilité où je finalement prends conscience que tout procède de Dieu, eh bien qu'à ce moment-là on reçoit vraiment la parole de Dieu. Comment vous le lisez ce livre ? Moi je me nourris de ce que dit le rabbin, je trouve ça très fort, très beau, mais je pense aussi pour les chrétiens, je pense qu'après avoir entendu tout ce qu'on a dit, de penser combien ce livre résonne avec des choses du Nouveau Testament, notamment Jésus va aller au désert lui-même, il va passer par ces moments-là et puis je pense cette idée de cette présence divine au milieu qui est chère aussi à la foi chrétienne, cette présence divine mais en même temps toujours se rappeler qu'on n'a pas la main mise sur Dieu et je pense que c'est quelque chose de très important, donc un chemin et ne pas être toujours à l'écoute de cette parole, ne pas avoir la main mise et puis tirer les enseignements, faire mémoire, tirer les enseignements de l'histoire, de notre histoire sainte. Donc c'est un beau lieu de dialogue, de dialogue interreligieux. Je pense que c'est, voilà je pense que tout ce qu'a dit le rabbin, je pense qu'un chrétien peut l'assumer, s'y retrouver parce qu'il va faire écho avec l'enseignement du Nouveau Testament et dire mais pourquoi aussi l'importance de lire, la racine qui est dans la Torah, la racine du christianisme, Jésus était juif, on l'a parlé des franges tout à l'heure, ce rappel, etc., qu'il pratiquait lui-même et ce sont des livres qui sont moins connus mais qui portent une énorme richesse de sens et qui en fait sont plus proches qu'on ne le pense. Oui, mais il faut s'investir. Au départ, il faut passer le cap de la première lecture qui est un peu rébarbative et rentrer et puis on voit qu'en fait, il y a du sens. Il y a du sens. Alors, pour aller plus loin, si on a envie de vous retrouver ou de retrouver ce judaïsme dont vous avez parlé, est-ce que vous avez un site internet, une adresse ? Alors, oui, le site de notre association judaïsme en mouvement, J-E-M, j'aime, où vous pouvez donc avoir des informations. Également, chaque semaine, nous faisons à tour de rôle les rabbins de cette association le commentaire de ce qu'on appelle la paracha, la péricope. Donc, c'est une manière pour le monde chrétien d'entendre comment nous lisons ce texte puisque dans la liturgie d'Israël, on lit tout le rouleau de la Torah en un an. Voilà, on termine à la fête des cabanes et on recommence à la Genèse juste après. Donc, voilà, on peut inviter l'occasion de découvrir une lecture. voilà, judaïsmemouvement.org, je crois. Voilà, et vous aurez beaucoup d'informations sur ce judaïsme qui est une tendance du judaïsme et très actif, très dynamique en France. Centre Théologique de Mélan, si on veut se former et qu'on habite Grenoble ou sa région ? Oui, il y a un site, effectivement, ctm-grenoble.org. En fait, il y a beaucoup de formations qui sont proposées, même une formation diplômante en théologie. On a des cours très variés, justement, de lecture biblique. On a des lieux aussi de connaissances des autres religions, dialogues interreligieux, surtout judaïsme et islam, les trois grandes religions monothéistes. Et puis, voilà, un grand nombre de formation, des groupes de travail. Il y en a un peu pour tous les goûts. C'est vraiment un riche lieu de formation près de Grenoble. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada